Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Bonsoir François Asselin. Bonsoir Monsieur Bazin. Président de la CPME, président aussi de l'entreprise Asselin, qui fait de la menuiserie, moi je dis menuiserie d'art, notamment parce que vous restez au château de Versailles, notamment en ce moment. Mais c'est le président de la CPME, évidemment, qu'on a envie d'interroger. Le gouvernement veut relancer la croissance avec le pacte, c'est donc sa nouvelle loi. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, affirme que c'est une loi pour les PME. Donc très concrètement, vous, patron de PME, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Alors, il y a 73 articles, donc c'est une loi très dense. On dit fourre-tout parfois. Oui, ça peut paraître fourre-tout, parce qu'effectivement, il y a des choses très précises, et en même temps, il y a des choses qui concernent un nombre très important d'entreprises. Ce que l'on peut résumer, c'est que tout ce qui tourne autour des seuils, oui, là, c'est une vraie avancée. Pourquoi ? Parce que... Les seuils, c'est le moment où une entreprise a de nouvelles obligations. Exactement, vous avez le seuil de 10, 20, 50, 250 salariés, et bien souvent, franchir ce seuil, c'est extrêmement compliqué pour l'entreprise, parce que d'un seul coup, il y a des contraintes administratives autour du seuil de 50, 35 contraintes administratives supplémentaires du jour au lendemain, qui échouent bien sûr souvent sur les épaules du chef d'entreprise, ça coûte beaucoup d'argent, et bien souvent, ces seuils sont infranchissables. Si bien qu'on a cette espèce de cartographie des entreprises dans notre pays, où par exemple, vous avez 2,4 fois plus d'entreprises de moins de 50 salariés que de plus de 50 salariés, gommer le seuil de 20 salariés, et bien écoutez, c'est du bon sens. Tout simplement, qu'est-ce que sera comme conséquence ? L'entrepreneur qui a 18, 19, 20, 21 salariés, et bien il n'aura plus de questions à se poser, il pourra y aller franchement, aller au-delà du seuil du 20, si son activité lui permet de se développer. Vous avez des chefs d'entreprise qui vous disent, moi aujourd'hui j'étais bloqué à 19, je m'étais bloqué à 19, désormais je vais débloquer ? Bien sûr, je peux vous dire qu'il y a une chef d'entreprise la semaine dernière qui m'a dit, écoute François, voilà, nous sommes avec mon mari, il travaille tous les deux, il fabrique des bateaux de pêche en polyester. Et bien elle me dit, écoute François, nous sommes à 18, 19, mon expert comptable me dit depuis des années, faites attention, etc, passez ce seuil, vous allez avoir des contraintes supplémentaires, ça va bousculer un petit peu l'équilibre économique de votre entreprise. Mais écoute, avec cette mesure, on y va franchement puisqu'on a du travail. Donc c'est une loi qui est favorable à l'embauche, clairement pour vous ? C'est une loi qui est favorable à l'embauche, clairement pour nous. Et puis si vous voulez, vous savez, il y a 20 ans, il y avait autant d'entreprises de taille intermédiaire en France qu'en Allemagne. 20 ans après, il y en a deux fois et demi plus en Allemagne qu'en France. Que s'est-il passé pendant ces 20 ans ? Et bien en Allemagne, ils ont été pragmatiques. Ils ont tout le temps favorisé le développement des entreprises pendant que nous, au fil des ans, nous nous sommes rajoutés des contraintes à chaque seuil de développement d'entreprise. Et bien, enfin, on commence un petit peu à en sortir. Alors sur le seuil de 50, ce seuil n'est pas gommé, mais il faudra que vous franchissiez 5 années consécutives ce seuil pour devoir vous mettre en ordre de marche avec les contraintes administratives liées. Vous avez 5 ans pour vous mettre à jour, autrement dit. On a 5 ans pour se mettre à jour. Vous avez de la visibilité. On a de la visibilité, puis ça correspond aussi au cycle économique de l'entreprise. Quoi pour les salariés ? Alors pour les salariés, une mesure très intéressante, c'est l'intéressement, l'abandon du forfait social. En clair, avant, c'est quoi ? C'est une taxe, c'est ça ? C'est une taxe qui faisait que lorsqu'un employeur donnait 100 à son salarié, il recevait 70, l'État en prenait 30. Demain, lorsque l'employeur en donnera 100 à son salarié, le salarié va en recevoir 90, l'État en prendra 10. C'est une mesure extrêmement favorable pour les salariés au niveau du pouvoir d'achat, c'est évident, mais aussi pour nous employeurs. Pourquoi ? Parce que c'est un levier de motivation collective tout à fait intéressant. Pour ça, il faut faire des bénéfices. L'intéressement, il faut faire des bénéfices. Oui. Est-ce que le problème des entreprises françaises, ce n'est pas ça aujourd'hui ? Ah ben vous savez ce qu'il fait. J'entends beaucoup de petits entrepreneurs notamment dire qu'on a énormément de charges et en vérité on a du mal à faire du bénéfice. Vous avez entièrement raison, parce que nous sommes toujours les champions d'Europe du prélèvement fiscal sur les entreprises et malheureusement, ce n'est pas prêt de continuer. Voilà, vous n'avez rien obtenu sur ce terrain-là. Parce qu'on entend votre satisfaction sur le reste. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai partagé avec Bruno Le Maire en lui disant écoutez, vous nous parlez de voir quel set pourrait-on remettre en question au niveau des entreprises. En attendant, avant de parler d'aide, parlons de pression fiscale. Et si nous pouvions nous engager sur la durée du quinquennat à se retrouver dans la moyenne européenne, eh bien nous gagnerions 7 à 8 points de pression fiscale sur les entreprises. C'est considérable. Pourquoi ? Parce qu'on attaque la marge de l'entreprise. Une entreprise sans marge, eh bien ne peut pas être durable. Est-ce que vous diriez que finalement Emmanuel Macron est le président des PME ? Vous savez, 25 ans que je suis chef d'entreprise, dans 25 ans je n'ai connu que des complications d'année en année sur entre autres le champ social, mais pas que. Quand vous commencez à avoir des ordonnances qui portent des mesures de bon sens, lorsque vous avez par exemple une réforme sur l'apprentissage qui permet aux apprentis de faire les mêmes heures que leurs tuteurs, je peux vous dire que franchement ça fait du bien et ça met de la confiance. Néanmoins, vous savez, on est un petit peu schizophrène parce qu'en même temps cette année on aura modifié trois fois la fiche de paye, et la troisième fois ça va être au 1er janvier prochain avec le prélèvement à la source. On a eu la mise en place du règlement général pour la protection des données, ce qu'on appelle le RGPD, qui vraiment à la source PME est extrêmement complexe. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ambivalent. On veut aider les entreprises, mais en même temps, la machine administrative n'arrête pas de continuer d'implémenter la vie des entreprises. François Asselin, merci d'avoir été avec nous. Europe. Europe 1.